Guerrit Business, Guerrit Business est enfin là pour vous aider à booster votre chiffre d'affaires, opérateurs économiques, commerçants, attisants et autres, cet espace est à vous. Sur l'émission Guerrit Business de Guerrit TV Monde, le client peut présenter les produits dans la langue de son choix. Pour tout renseignement, veillez vous rapprocher du service commercial du groupe de presse La Guerrit ou appelez le 00229 97 26 26 111. Guerrit TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin. Guerrit TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Guerrit TV Monde pour vous informer. On démarre par le département de l'Ouémé pour parler des saisons pluvieuses. Depuis quelques semaines où la pluie a démarré, les populations de la ville de Porto Novo et région n'ont autre inquiétude que les travaux de route enclenchés de part et d'autre dans la ville. N'aurait-elle pas d'impact sur la livraison à bonne date de ces chantiers ? Éléments de réponse à travers ce reportage. Les habitants du département de l'Ouémé et du Plateau s'inquiètent déjà de la finition des travaux de construction, des routes principales et pistes secondaires en cours dans les différentes communes du département. Et pour cause... Ces gens font du bon boulot dans le département. Cependant, je me demande s'ils pourront respecter le délai de livraison des voies vu que nous sommes en saison pluvieuse. Outre cette préoccupation, Boris Soudinou exhorte les agents en charge des travaux à poser plus de panneaux de signalisation pour la prévention des aléars sur les sentiers. Les panneaux de signalisation servent de guide pour les usagers de la route. Pour ce fait, j'invite les agents en charge des travaux à mieux les positionner pour éviter les incidents auxquels nous sommes confrontés sur les sentiers. A présent, parlons de l'initiative de la radio Océan FM dénommée Paris-Bac. C'est ce qui était au cœur de l'émission 3 questions de Guéry TV Monde de ce mardi 28 mai 2019. Prince Herbert Moubeme, animateur à la radio des défis, est reçu par Shamsdine Badarou. Je vous invite à suivre ici un extrait de l'émission 3 questions. Le Paris-Bac, c'est un programme de la direction de la radio Océan FM, initié pour aider les candidats à bien composer. Et cette année, ça démarre le 1er juillet pour se terminer le 15 juillet. C'est quoi concrètement l'objectif poursuivi par une telle initiative ? L'objectif, c'est de promouvoir l'excellence. Chaque année, déjà, on met au défi toutes les autres stations par notre programme initié pour accompagner les candidats aux différents examens. Et on déplace des professionnels certifiés pour leur rappeler les notions essentielles, à savoir pour composer le baccalauréat. Et cette année, comme je le rappelais, ça démarre le 1er juin. Déplacer les professeurs vers la radio au niveau de la station, ce n'est pas facile. Il faut investir alors, il faut mettre beaucoup de moyens. Comment la radio arrive à couvrir toutes ces charges ? Fidèle à son projet et à sa vocation de radio leader, on fait appel aux partenaires pour les accompagner à chaque année. Dernière ligne droite dans cette édition Gouvernance Talon. Le Bénin sera-t-il éligible à un M6 et 3 ? C'est ce qu'a titré en manchette « Matin libre » dans sa parution de ce mardi 28 mai 2019. Suivez le contenu de l'article à travers ce récit. Dans quelques trois ans, sinon moins, le Bénin, s'il était toujours possible, se serait déjà lancé dans la course pour son éligibilité pour la troisième fois consécutive, après celle connue sous le régime de Mathieu Kérékou et Yaïboni. Patrice Talon pourrait-il maintenir cette flamme allumée par ses prédécesseurs ? C'est la question que se pose « Matin libre » ce jour. Après son entrée en vigueur le 22 juin 2017, et ce, pour cinq ans, le second compact pour le Bénin du Millennium Challenge et Kant arrive logiquement à son terme en 2022. En effet, MCA n'est pas un programme qu'on attribue aux pays bénéficiés par arrangement en fonction du degré de pauvreté dans un pays ou pour les beaux yeux de ses dirigeants. C'est bien sûr la base de critères et d'indicateurs précis auxquels il faut satisfaire rigoureusement. Ce n'est pas non plus la dernière année d'exécution du compact en cours qu'il faut se lancer dans la course à soumission de dossiers. C'est pourquoi il paraît important de s'interroger sur ce que fait le régime de la rupture pour un deuxième renouvellement du programme MCA sans grande difficulté au cas où il serait toujours possible pour le pays d'y postuler. Est-ce qu'on y travaille pour améliorer la gouvernance à ce niveau en vue de la restauration de l'image autrefois connue à l'international pour le pays en matière d'acquis démocratique, s'interroge le journal. Deux ans ou trois, ce n'est plus loin. Il y a nécessité d'avoir cela à cœur, à moins qu'on veuille s'en passer en misant sur les emprunts obligataires ou les impôts et taxes à prélever pour combler le vide qu'aurait laissé le financement MCC, selon le quotidien matin libre. Eh bien, c'est la fin de cette édition du journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez Wilfried Azonhaï demain pour une nouvelle édition.